Bon, moi je m'appelle Mamadou Diandialo, producteur de SEMAS, mais depuis 1976 je suis dans la rizoculture. Donc je ne connais que la rizoculture. J'ai fait 25 ans à l'ISRA, l'Institut de la recherche scientifique. Maintenant j'ai basé en Nambé pour vraiment faire ma carrière, ce qui reste. Donc depuis que je suis là, j'ai en train de produire. Mais depuis qu'on a collaboré avec le ministère Afrika Rice, depuis qu'ils nous ont donné les variétés Vita 9, les variétés Nerika 4 et les variétés Nerika 6, ça a rehaussé un grand ouf de soulagement. Parce que non seulement la Vita 9, c'est ce que j'ai en train de manger depuis l'année dernière. Depuis l'année dernière, je n'ai pas changé. Je ne mange que la Vita 9. Donc aujourd'hui au Sénégal, on n'a pas une variété plus doux que Vita 9. Je n'ai pas vu. Bon, quelqu'un peut dire la viande est bien, quelqu'un va dire la viande ce n'est pas bon. Mais c'est en plein, en plein vraiment le riz que j'ai consommé, la Vita 9 est la meilleure à l'air là. S'il faut noter, il faut la mettre numéro 1. Maintenant, numéro 2, peut-être le reste, c'est 334, 177, 328 et 508. Parce que ça, il s'invite aussi, les gens le consomment beaucoup. Mais le point de vue de goût, depuis que nous, on a goûté la Vita 9, nous le préférons. On a laissé toutes les autres variétés, on est en train de consommer la Vita 9. Parce que la 328, il y a la parfumée. Il y a la parfumée naturelle. Donc d'autres, on n'aime pas le parfum là. Bon, la 77, il y a la parfumée naturelle. Bon, la NERICA 6, les graines sont grandes. Quand tu prépares, les graines sont un peu grandes. Ça répond à d'autres aspects techniques de préparation. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, la sauce de feuilles ou la sauce de gombo. La NERICA 6 répond à ça. Mais la Vita 9, tu peux faire le chèpe, tu peux faire la bouille, tu peux faire les deux quines, les deux malmites quoi. C'est-à-dire, tu mets la riz blanc au plateau, tu mets la sauce en bas. Bon, ça marche. En tout cas, sur le point de goût, c'est les quatre variétés là qu'on est en train d'alterner. C'est-à-dire, la 328, la 177 et la Sahel 108. J'ai vu aussi une autre variété au niveau de celui-là. Sahel 110. Ah, le Sahel 110. Oui, les 110. Aussi, tout c'est le Sahel, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est moi ici, à la maison. J'ai laissé tout le Sahel, j'ai laissé tout le reste. Je ne prends que la Vita 9. D'ailleurs, je l'ai pilé hier une tonne. C'est ce que je bouffe. J'ai donné à Dakar, j'ai donné à mes copains et puis c'est ce que je mange. Un point de vue vraiment naturel, goût. Moi, je préfère la Vita 9. Bon, maintenant, revenons à nos programmes. Programme de semence. Vraiment, on a toutes les altitudes et tous les moyens avec les semences. Les trois variétés qu'on nous a octroyées d'Africa Rice et le Ministère. Vraiment, les trois variétés-là, ça a lancé le bassin d'Aname. Ça a fait un ouf de soulagement. Alors, moi, qui roulais en moto, qui roulais, qui n'a pas de magasin, qui n'a rien. Aujourd'hui, j'ai mon magasin, il y a l'annexe en haut. J'ai mis 9 cendres en haut. C'est en haut, 9 cendres. Donc, j'ai mis ça en étage. Là, j'ai mis le magasin. Et c'est en face de la nationale. Donc, si tout le monde est content, moi, je suis content 1000 fois et 100 fois. Parce que ce que les gens cherchent, pour avoir la place ici, il faut des millions. Donc, moi, j'ai trouvé la place, j'ai trouvé ce qu'il faut, j'ai trouvé les valides. J'ai des tracteurs. Les tracteurs, on les a laissés à Soutouré. Ils sont allés pour travailler. J'ai des tracteurs. J'ai payé un 4-4 à 10 millions. Voilà. Là, le papier. Ce n'est pas encore mité. C'est pour un service qui m'a vendu ça. J'ai payé ça à 10 millions. Donc, tout ça, c'est les semaces. Mais vraiment, on a tout ce qu'il faut avec les semaces. On n'a pas tout ce qu'il faut parce qu'on est en train de travailler. Mais si on a des matériels de transformation de qualité, c'est ce qui nous manque. Matériels de transformation de riz de qualité, c'est-à-dire l'usinage. C'est-à-dire la transformation qualité. Vraiment, si on l'a, on est à 100% naturel. Et autosuffisance, c'est rien. Nous, on a dépassé ça. Mais quand les gens disent autosuffisance, je dis, mais vous, ce matin-là, quand j'ai sorti le magasin-là, j'ai donné au moins demi-tonne. Le riz qui est mélangé là. J'ai tout donné comme vous êtes venus là. J'ai dit non, sortez-moi tout ça. J'ai donné les femmes. Voilà là où ils ont chargé, regardez. Regardez là où ils ont chargé. J'ai donné au moins demi-tonne. Pour les riverains, les gens qui n'ont rien. Bon. Autant que quelqu'un qui veut un kilo à manger, s'il donne deux tonnes. Donc, je pense que vraiment, on n'a rien à dire si ce n'est que qu'ils nous augmentent les matériels, qu'ils nous donnent ce qu'on n'en a pas. Quoi ? Des bons magasins. Moi, personnellement, j'aime mon magasin. Mais des bons magasins et des bons magasins. Une transformation de riz en qualité. Une conditionnèse. Même s'il faut qu'on utilise comme pays. Une conditionnèse performante qui nous fait 20 tonnes par jour. Au moins. On a une petite conditionnèse qui nous fait 5 tonnes, 6 tonnes par jour. C'est malheureux, on ne l'a pas visité là. Ça fait toujours 6 tonnes, 5 tonnes par jour. Donc, si on ne commence pas tôt, il ne peut pas faire nos affaires. Parce que cette année, c'est presque moi seul qui ai conditionné là-bas. Parce qu'avant, toi, tu vas pour conditionner. Mais moi, je conditionne. Ça va où ? Ça ne va pas aller parce que moi, je suis en train de conditionner. Pendant que toi, tu en as besoin. Beaucoup de gens l'ont envoyé à Kolda et à Tamba. Donc, vraiment, si on a un conditionnèse de semace qui reste là, le conditionnement de semace et les transformations du riz, c'est la même chose. Parce qu'en cultivant, tu voudrais quand même manger ce que tu produis. Pour manger ce que tu produis, il faut isinier. Pour isinier, il faut un bon routine. On n'en a pas. Il n'y en a pas dans le passé. C'est ça qui fait mal. Sinon, on allait charger vos cascades-là, le riz Anki et le riz brisé et le Nyalin. J'envoyais ça en Côte d'Ivoire. Vraiment, j'ai un grand remerciement pour vous. J'ai un grand bonheur pour vous que Dieu vous porteuse, que Dieu vous aide dans vos projets, que ça marche, que vous partez de là-bas. Et je vous remercie beaucoup.